Tu vois j'aurais bien fait un peu de camp mais bon là on est au milieu d'un lac alors clairement c'est beaucoup trop dangereux puis la glace elles font à une vitesse là faut savoir que vraiment on voit l'eau il y a des bulles d'air et tout et l'eau elle monte très vite à nous donc ça pourrait être très dangereux on a que très peu de temps là je me suis dit avec toi parce que tu étais le premier en fait à être apparu sur ma chaîne au tout début et surtout à savoir que j'allais faire de la vidéo je trouve que ça pourrait être intéressant que je te présente davantage à ma chaîne et surtout révéler le secret comment j'ai rencontré Alex dans quel pays et dans quelles circonstances On dévoile ça ? C'est parti ! Tu t'en souviens ? Evidemment ! Comment je peux oublier ça ? C'était à San Francisco du coup moi j'étais j'étais parti du coup à la base pour bosser dans la Silicon Valley mon premier job en tant que programmeur On était tous partis à la base pour bosser à San Francisco Exactement ! Et puis en fait j'étais resté dans cette petite communauté là de Hacker Home par ce gars qui s'appelait Vic ouais et ce gars en fait il faisait tout le temps des soirées et puis un jour il a fait une soirée dans sa maison de San Francisco où ce petit galopin où j'y vivais restait et du coup en fait il a fait une soirée un jour et puis on a parlé et puis on était en fait les deux français de la soirée Il y avait beaucoup d'étrangers alors pour appeler ce que c'est une Hacker Home c'est une maison réservée aux entrepreneurs aux développeurs aux startuppers enfin les designers enfin tous ceux qui veulent créer vraiment un produit dans le web dans le numérique et en fait le fait d'aller dans ce genre d'endroit c'était bien pour rencontrer des gens passionnés un peu par la même chose et du coup ce fameux entrepreneur Vic qui avait créé tout un réseau d'Hacker Home sur San Francisco continuait à communauter en fait ces maisons entre elles en faisant des soirées et on était les deux français de là-bas quoi moi je vivais en plein centre dans San Francisco toi tu étais Sunny Valley ouais Sunny Valley un peu à une heure c'est l'endroit où il y a quand même les grosses entreprises de la vallée de la Silicon Valley c'est là où il y a Way Combinator c'est l'incubateur le gros incubateur le gros incubateur pour les startups c'est grâce à toutes ces activités en fait qu'on est devenu amis avec le temps exactement parce qu'on n'était pas amis au début bah non on se connaissait c'était bien passé mais c'est vrai qu'en fait on s'est rendu compte qu'on s'est revu du coup qu'on s'est revu à Paris à Paris pour la première fois après quoi un an, un an et demi ouais un an et demi et bah on a réalisé qu'en fait on s'était vus deux fois on se connaissait pas le truc qui était assez drôle je t'avais appelé j'étais au Vietnam et c'était un peu vers la fin de mon premier tour du monde et j'avais plus trop d'argent et tout et je sais pas pourquoi j'avais vu un tas photos sur Facebook et je m'étais dit tiens je vais appeler ce mec là pour savoir ce qu'il te vient et du coup je l'appelle et en fait on remarque qu'on est un peu dans la même situation tous les deux on sortait de voyage et on savait pas trop où aller en fait il y a le après voyage qui est très dur en général et on a toujours envie de voyager mais là il fallait trouver une solution et on a décidé de se rencontrer en France à Paris et quand on s'est vu sur la gare sur le quai de la gare je me suis dit mais en fait ce mec je le connais pas genre je l'ai vu deux fois à des soirées dans San Francisco et puis je sais rien de toi quoi alors imaginez vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas vraiment et en fait direct la première chose c'est bon bah salut moi c'est Justin et on va devoir monter une boîte ensemble et dès le premier jour on va dans un café à Paris et chercher une idée d'app c'était les élections présidentielles ouais non ça c'était quand on était déjà au chalet je crois non 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 parce que les premières applis c'était avec Marine Le Pen on devait faire Ah putain oui un Angry Bird j'ai oublié le Flappy Marine Le Pen le Flappy Marine Le Pen ou la conception de Marine Le Penisme mais revue sur les apps et voilà on s'est dit on va jouer sur les élections présidentielles vu que Donald Trump était passé président avant il y avait énormément d'applications de produits dérivés sur Donald Trump pour un peu empêcher sa campagne et tout et en fait on s'était dit tiens ça pourrait être marrant de faire un dérivé mais façon Marine Le Pen petite connerie ouais petite bêtise et finalement bah on a créé autre chose des applications pour les couples mais on les a créés dans un chalet et oublie pas de parler comment on a commencé à les créer quand même parce que au début c'était pas trop ça c'est à dire vu qu'on se connaissait pas avec Alex c'était très bizarre au début de se mettre à une table et de se dire ok toi tu fais ça moi je fais ça genre on essaye de montrer le boulot qu'on a fait à 17h c'était très particulier et je pense que pour bien bosser il faut connaître la personne ouais et puis toi tu sortais de ton gros voyage là et puis euh et puis j'avais vraiment envie d'entendre parler de ça parce que t'as c'était mon premier gros voyage en solitaire où j'ai beaucoup appris aussi à ce moment là et tout et euh et c'est là de qui est né ma première vidéo du tour du monde ouais qui avait fait je sais plus cinquante mille vues genre après deux mois et ça m'avait ça m'avait marqué quoi aujourd'hui mes vidéos font même pas cinquante mille vues quoi la plupart c'est ça qui est fou et euh et en fait après cette expérience ouais j'avais envie d'en discuter avec quelqu'un ou c'est important de se poser après un tour du monde et et aussi comprendre ce qui s'est passé au niveau des expériences ouais ouais et c'est ça qui nous a pas mal rapprochés parce que moi je sortais de mon petit voyage aux Etats-Unis bon c'était pas aussi aussi grand mais non mais t'avais traversé les les US quoi ouais j'avais bien traversé les US et euh et du coup ouais on avait ça en commun et puis euh du coup chaque soir avec Justin et bah 14 jours ça a duré 14 jours ça a duré deux semaines ouais ou chaque soir là on était bien chaud et et on discutait on parlait tout le temps pendant des heures de nos expériences sur 4 mois il y a eu 14 jours pour apprendre à se connaître ouais où vraiment on a dévoilé toute notre vie et au bout du 14ème jour euh il fallait bosser hein ouais mais il y a eu un élément déclencheur on a eu un accident de voiture et cet accident de voiture ça nous a remis en question d'ailleurs après ça on a arrêté euh enfin on on savait déjà plein plein de trucs sur nous deux quoi je veux dire on se connaissait mais cet élément déclencheur on s'est dit euh là il va falloir créer nos apps et se lancer à fond euh sur nos nos projets et le soir même est né euh would you ever dirty ? ouais une application euh de tu préfères en français par exemple mais en version un peu trash donc c'était euh je t'en suis pas encore un peu faible des questions vous pouvez répondre en commentaire de la vidéo euh vous préférez les blondes ou les blonds ou les brunes les bruns ça ça reste très soft mais euh faire l'amour sous la douche ou dans la voiture donc vous écrivez un des deux faire l'amour sous la douche ou dans la voiture et ensuite vous avez euh le résultat 71% des gens aiment faire l'amour sous la douche et 29% des gens dans la voiture si vous voulez savoir si euh ça représente si vous êtes normal ça représente quand même plus de 50 000 votes hein ouais c'est une application qui a pas mal marché combien de votes hier ? c'est plus de 50 000 ça quoi ? euh vous allez voir là je vais pas vous dire plus de questions parce qu'elles sont de plus en plus euh coquines ou très osées ou très euh spéciales il va falloir télécharger l'app voilà il va falloir télécharger l'app ne me demandez pas quand est-ce qu'elle sortira sous Android nous on fait que des apps sur iPhone je sais que c'est la question à chaque fois euh mais voilà c'était une app très drôle et on en a créé plein d'autres pendant ce fameux séjour au chalet cette aventure était incroyable et on a créé une amitié vraiment unique aujourd'hui Alex est comme mon frère et on s'est dit chaque année ça serait bien d'essayer de se revoir c'est important la vie passe très vite et ça serait chouette même si on s'est séparés en fait après euh ces applications euh une séparation qui a été euh quand même pas évidente pour nous deux et ouais ouais c'était et moi je commençais la vidéo donc euh tous les deux on c'est comme si on recommençait un peu une nouvelle vie ouais c'est ça chacun partait un peu de c'était pas évident ouais et on s'est aimé on a tenu pour le moment cette promesse donc euh Alex est venu en Turquie me voir et j'étais vraiment content parce que c'était pendant ce voyage c'était un voyage qui était pas évident entre Bangkok et Paris et du coup bah il a vu le 4x4 j'étais trop fier de lui montrer et vous avez vu dernièrement sur cette chaîne bah les vidéos avec Alex quand on avait appris le parapente quand on a créé vanlifego et deux trois aventures dans les ruines turques et là cette année 2019 Où sommes-nous Justin ? Où sommes-nous ? Nous sommes actuellement dans le Michigan dans là on est dans la péninsule nord si je me trompe pas il fait très froid c'est très beau c'est vraiment magnifique et euh c'est à mon tour d'aller voir mon pote Alex et euh de voir sa vie euh à Détroit euh voilà ta petite vie aux Etats-Unis Quand j'ai su que tu allais venir je me suis dit que j'avais préparé un petit programme euh vu qu'on aime bien faire des choses enfin en Turquie on avait fait le parapente et tout ça et donc du coup qu'est-ce qu'on a fait à Chicago mon ami alors j'ai été très gâté faut savoir que en général on se voit souvent pendant la période à Saint Valentin et c'est encore la deuxième anecdote pourquoi les gens pensent que nous sommes gays euh pour la Saint Valentin j'ai été gâté parce que Alex m'a emmené à Chicago grosse surprise et euh déjà une ville que j'avais envie de voir depuis un certain temps et nous avons fait du high fly euh c'est du skydiving mais dans une euh dans un tube et c'est vraiment impressionnant parce que j'en avais fait une fois en Australie mais là c'est vraiment les mêmes sensations euh c'est des ventilos en dessous mais on ressent la même chose et ça nous a bien lessivés hein ouais on avait euh on avait mal à des petits muscles là qu'on avait pas d'habitude ah ouais ouais genre le dos et tout euh et ça c'était vraiment chouette c'était deux semaines pour moi aux Etats-Unis là donc j'avais envie d'être bien avec mon pote et euh de profiter à fond de faire aussi une petite pause parce que j'avais enchaîné beaucoup de vidéos comme vous avez pu le constater euh cette vidéo ne devait pas sortir vraiment j'ai pas prévu de base une fin de vidéo euh aux Etats-Unis mais il s'est passé quelque chose euh de très fort pendant euh ce séjour et on avait envie de vous en parler pour euh vous parler et pour vous prévenir aussi euh de certaines choses qu'on a appris avec cette expérience on a eu un deuxième crash de voiture Ouh voilà un deuxième accident et cet accident était quand même plus violent que le premier ouais bah plus impressionnant quand même plus impressionnant la voiture est morte déjà le premier accident la voiture n'était pas morte adieu ma petite voiture et et en fait la morale de cette histoire c'est que la vie passe très vite parce qu'on se connait depuis combien de temps ? ça va faire 3-4 ans là non ? non beaucoup plus 5 ans je crois ah non non avant en tout cas ça fait des années pour moi San Francisco ça remonte il y a longtemps et euh on était vraiment jeunes nos visages et tout étaient jeunes et euh donc la vie passe vite on s'en rend compte mais elle peut aussi s'interrompre très rapidement et et cet accident ça nous a remué et après ça on s'est dit non euh il faut continuer à vivre à faire des choses qu'on aime et surtout pas se prendre la tête euh avec ses amis avec sa famille avec euh ton copain ta copine et tout parce qu'on a pas le temps et et là on s'est dit notre vie elle peut s'arrêter d'une minute à l'autre et donc cette vidéo elle a rien à voir avec le voyage ou tout ce qui est app entrepreneuriat tout ce que vous voulez cette vidéo elle a pour but de vous motiver à demain réaliser des choses que vous avez envie de faire et et le faire avec conviction donc voilà dans la vie vous allez faire plein de bonnes rencontres Alex a été une très bonne rencontre et je savais pas qu'on pouvait rencontrer des gens vraiment à l'arrache parce que notre rencontre c'est vraiment ça on s'est donné l'opportunité de se revoir une deuxième fois sans savoir ce qui allait se passer ensuite on a réussi à bien travailler parce que t'es un bon pote un très bon associé un très bon frère et un très bon euh comment dire euh co-voyageur enfin tu sais voyager avec quelqu'un euh compagnon de voyage compagnon de voyage et on trouve toujours euh finalement ça peut durer ça peut mettre du temps mais on trouvera toujours quelqu'un c'est vrai que c'est assez unique déjà de euh bon bah je pense que après plus on devient vieux et plus ça devient compliqué d'avoir des expériences parce qu'on commence à se poser un peu c'est ça c'est ça avec la copine ou euh c'était des gosses et tout ou commencer à avoir des gosses et tout parce que là bon on commence à ouais on était 25 euh 25-24 là donc euh ça va vite et puis là c'est vrai que euh plus ça va et puis on réalise que on a eu de la chance d'avoir à nos âges d'avoir une expérience comme ça où voilà on a pu créer pendant quelques mois dans un chalet sans responsabilité tout ça et juste faire l'argent pouvoir repartir voilà et puis et puis euh ouais aussi euh enfin tout a été aussi fait au fil enfin de ce qu'on arrivait à faire enfin parce que Bangkok on a réussi à y aller aussi parce que euh tu vois nos apps elles commençaient à marcher assez bien pour qu'on puisse se permettre euh de partir là-bas de partir là-bas ouais Bangkok c'est un peu de ma faute je pensais que avec nos apps euh on allait réussir à attaquer le marché asiatique et en vrai euh c'était pas le cas on aurait dû partir en Afrique du Sud ou en Amérique latine et en Amérique latine on aurait vraiment bien marché avec nos apps pour répondre à sur Instagram euh pour ceux qui me suivent il y avait une story où je parlais de cet autocollant love pourquoi Alex là mon cash euh pourquoi Alex un autocollant love sur son manteau c'est dû à l'accident euh tout son bras a tapé contre la vitre et il s'est ouvert le pouce et ça a aussi euh éclaté euh euh son petit manteau donc du coup on va en remettre un nouveau là parce que celui-là pour boucher les plumes pour pas qu'elles sortent et ben on a mis un autocollant il nous avait demandé pourquoi il avait un autocollant sur sa veste c'est pas une décoration c'est ni une publicité c'est pour euh boucher son manteau ouais non il a survécu mais il a pris un petit coup euh un petit coup faites attention dans vos voitures voilà soyez vigilants continuez euh d'aimer et montrez-le à vos potes d'ailleurs je t'aime beaucoup sache-le et euh profitez euh voilà de la vie et euh et voilà voilà faut s'amuser allez on s'amuse on va tomber dans l'eau on va tomber dans l'eau vraiment on va tomber attention j'ai vraiment peur qu'on tombe oh merde le cul mouillé le cul mouillé